Et puis il y a Louis-Henriquet sur le banc parisien, qui connaît le Barça par cœur, qui connaît Xavi par cœur. Est-ce que c'est un avantage pour Paris ou est-ce que ça peut éventuellement déstabiliser Louis-Henriquet de se retrouver face au club de sa vie ? De toute manière, il va y avoir tout comme discussion et tout peut être positif comme tout peut être négatif. Moi j'ai l'impression que les Parisiens, ils se construisent, ils avancent. Par contre, se dire que c'est un tirage facile ou c'est un tirage qui permet à Paris de passer facilement, non, j'y crois pas une seule seconde. Ça pourrait être pire, c'est plutôt ça. Exactement, c'est plutôt ça, ça pourrait être pire et c'est pas le Barça d'il y a quelques années. Donc on se dit que c'est un vrai rapport de force avec des points positifs pour Paris et des faiblesses. Et puis pareil pour le Barça. Donc je trouve que c'est une super confrontation équilibrée. La bonne nouvelle, c'est que Mbappé a priori devrait jouer, sauf si Louis-Henriquet prépare la Ligue des champions 2024-2025. Et lui il part pas au Barça, lui, Louis-Henriquet. Peut-être qu'il fera pas le match sur le banc. A priori, si, on a vu l'apport qu'il pouvait amener en coupe mercredi face à Nice. Mbappé qui a marqué le premier but, qui sera un atout fatalement face au grand rival du Real, qui est supposé être son futur club. Certes, il y a une rotation où on n'était pas habitué, mais quand il y a de l'enjeu, il joue et il marque des buts et Paris gagne. On rappelle qu'il avait mis un triplé au camp de nous, en Ligue des champions, contre le Barça. De toute façon, quand il y a du haut niveau, du très haut niveau, tu peux pas te passer de Mbappé. Donc automatiquement, je passe contre le Barça. Le Barça, on les connaît pas trop. On les connaît pas trop. C'est une équipe qu'on connaît pas trop. Mais tu as quand même, du côté du PSG, tu as une qualité énorme, c'est le contre. Et je pense que si tu as une équipe de Barça qui aime jouer, je pense que ça peut leur faire mal en contre. Deux équipes très jeunes, Paris très jeunes. Avec un vieux devant, Lewandowski, il a l'âge de tous les autres joueurs. Paris est même encore plus jeune que le Barça. Oui. Mais il y a des gamins, par contre, vraiment titulaires. Ça peut être important quand même. Confrontation, quart de finale, tu joues à ce haut niveau-là. Tu peux avoir un peu... Tiens, quand tu es jeune, tu peux avoir un peu... Non, je sais pas. C'est pas... Je veux dire les deux. Aussi, l'insouciance apporte beaucoup. Et dans le dynamisme actuel du Barça, les jeunes font beaucoup sur les matchs qu'on vient de voir. Quand on a vu cette semaine le jeune Paul Kubarsi, 17 ans, et on parle même pas de l'ami Yamal, mais Paul Kubarsi qui jouait ses premières minutes en Ligue des champions, il n'a pas fait son âge. Et il a été élu homme du match à l'issue de cette rencontre. Paris qui, après cette qualification face à Nice, jouera Rennes en demi-finale de cette Coupe de France au Parc des Princes. Paris Saint-Germain, Barça de plus. On va en parler dans un instant, mais Jean-Jacques MCLM va nous montrer le tableau des quarts de finale, car il n'y a pas que les quarts qui ont été tirés, il y a également les demi. Le plus gros choc, c'est ce Real Manchester City qui sera diffusé, notez-le bien, le mardi 9 avril sur Canal Plus Foot. C'est en train de devenir un classique, un Gauthier Real City. Oui, les deux équipes ne se quittent plus en Ligue des champions. C'est le troisième consécutif, le quatrième en cinq ans entre ces deux équipes en match à élimination directe. Il y avait eu la qualification de City en huitième de finale en 2020. Il y a deux ans en demi-finale, c'est le Real qui était passé l'année dernière, on l'a vu dans le sujet. C'est Manchester City qui était passé en demi-finale, là encore, avec ce match retour exceptionnel. City favori ? Ton nom du titre est favori pour vous ? Oui, c'est le favori, je trouve, parce qu'ils continuent de performer et puis ils savent se remettre en question. Guardiola, sans arrêt, ils se remettent en question. Maintenant, c'est l'os de la Ligue des champions, le Real Madrid. Je crois avoir vu Paga faire un non-non de la tête légèrement. Non, mais c'est pas ça, parce que l'autre fois, avant le match, on me disait l'Inter, ils sont favoris. Ah oui, c'est pas parce qu'on est favoris qu'on gagne. Non, mais je pense que le Real a un coup à jouer. Je trouve que Paris a un coup à jouer. Je trouve que le Barça aussi. Je trouve que Dortmund aussi. Je pense qu'à ce niveau-là, les huit, ils sont favoris. Il peut tout arriver. En tout cas, PSG-Barça sera diffusé le lendemain, le 10 avril, le match allé. Et si Jean-Jacques peut nous remontrer l'image, parce que ce qui est important de voir, c'est que Paris est à gauche. Et dans la bonne partie du tableau, c'est-à-dire que les Parisiens ne croiseront ni le Real, ni City, ni Arsenal, avant une éventuelle finale. Ni le Bayern. Entre guillemets, si on avait voulu, c'est le tirage idéal pour Paris, pour aller en finale et pouvoir rêver. Ce sera Atlético ou Dortmund. Après, ceci étant, il faudra aller jouer les matchs. Mais par rapport aux favoris qu'aime Paga, c'est le tirage parfait. Non, mais ils ne jouent pas à d'équipes qui sont premières dans leur championnat. Ce n'est que des équipes qui ne sont pas en tête de leur classement. Dans l'autre poule, ce n'est que des premiers, pratiquement. Et puis, il y a une chance qu'il faut voir aussi, c'est s'ils jouent l'Atletico, ils reçoivent le match retour au Parc des Princes. Quand il arrive, la demi-finale, pour le vainqueur de Paris-Barcelone, sera à domicile au retour. Mais encore, faut-il passer l'épreuve Barça. Et quand on entend PSG-Barcelone, on a évidemment plein de souvenirs qui remontent. C'est la sixième confrontation en 12 ans. Il y a des bons souvenirs, il y a des mauvais, il y a des très mauvais. Que vaut cette équipe du Barça 2024 ? La suite du feuilleton entre le PSG et le Barça. Léa, est-ce que le discours n'est pas un peu trop optimiste ? Depuis qu'on sait que Paris va jouer le Barcelone, on a l'impression qu'ils ont tiré un club lituanien ? Si, je trouve. Et je pense qu'il va falloir quand même être méfiant. Parce que depuis cette lourde défense face à Villarreal, Barcelone va un petit peu mieux. Et puis lorsque je les vois retrouver du jeu combiné dans la surface sur le but de Lewandowski cette semaine, je pense que ça peut leur apporter confiance. Et justement, lorsque vous n'avez pas cette pression, parce que vous savez tout ce que le Barcelone vit, les joueurs n'auront pas la pression qu'a le Paris Saint-Germain, ça peut vous aider justement à faire des miracles et à créer des exploits. Après, ce n'est plus le Barça de 2017 ou d'avant. C'est une équipe qui est très inconstante cette saison, qui est parfois difficile à cerner. Il y a beaucoup de talent, comme on l'a encore vu cette semaine, contre le Napoli. Mais c'est une équipe, par exemple, qui a déjà perdu sept fois cette saison, toutes compétitions confondues, et qui en moyenne encaisse plus d'un but par match. C'est son plus faible ratio depuis plus de 20 ans, depuis la saison 2000-2001. Kylian Mbappé, ami, tout le monde est d'accord. Kylian Mbappé a claqué un triplé. Tu n'es pas content, triplé. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également parler du PSG, de Lucien Riquet, etc. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour venir remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux, n'est pas parti. Alors, Kylian a claqué un triplé, amis, triplé, triplé, c'est incroyable. Donc, Kylian, les amis, pour que le PSG aille loin en LDC, pour que le PSG remporte la LDC, il te fout systématiquement un grand Kylian Mbappé. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Le PSG ne pourra pas aller loin avec un Bakula, avec un Ousmane Dembile ou encore un Kolomoné. Je ne suis pas en train de dire que ces joueurs-là ne vont pas apporter. Ils vont apporter, mais le facteur plus, le monsieur plus ses clients Mbappé. Le monsieur plus ses clients Mbappé. Lorsqu'il est au top, ce PSG-là, il explose tout le monde. Il explose tout le monde. C'est un garçon qui est capable de gagner à lui-même tous tes matchs. tellement il est en nombre. Vous pensez que lorsque tu marques 40 buts, 50 buts, toutes compétitions confondues, et tu le fais saison après saison, saison après saison, vous pensez vraiment que c'est le hasard ? Vous pensez vraiment que c'est le hasard ? Oui, si un joueur ne fait peut-être une saison, et peut-être autre ou deux saison, on va se dire voilà, c'est le hasard et tout. Mais, ce client le fait au moins, ça fait il y a quasiment 7 ans, 7 ans, 8 ans. Il répète ce type de performance saison après saison, saison après saison. Ce n'est plus le hasard ça. Ce n'est plus la chance. Il y a du travail acharné derrière. Il y a du travail acharné. Oui, on peut ne pas être d'accord avec son comportement, qu'il est trop orgueilleux, etc. Mais, sportivement, il est très très fort. Vous l'avouez, sportivement, le client est très très fort. Très très fort, les amis. Donc, le PSG va perdre 40 buts, puisqu'il va quitter le PSG en fin de saison pour rejoindre le Rien de Madrid, probablement. Ça fait 40 buts perdu. 40 à 50 buts, toutes compétitions confondues. Le PSG va perdre 40 à 50 buts, toutes compétitions confondues. Et ça, il faudra vraiment que le PSG fasse un très bon mécato pour au moins palier le départ des clients de Bappé. Parce que si le marché, tu ne trouveras pas un jeu capable de te marquer 40 à 50 buts, mais tu trouveras peut-être un collectif bien huilé qui va compenser le départ des clients de Bappé. Tu trouveras peut-être un collectif bien huilé, les amis, mais trouver un jouet qui va te marquer 40 à 50 buts, c'est quasi impossible. en dehors peut-être de Harry Allant qui est déjà bien installé en Marché City, mais le reste est là. Tu vas encore trouver qui sur le marché. Tu vas encore trouver quel jouet qui va te marquer 40 buts sur le marché, toutes compétitions confondues. Il n'y en a pas. Donc, ça, ça vous met très grosses pertes. Très grosses pertes. Et lui, c'est vrai qu'il le sait très, très bien. Il s'est vrai qu'il n'est pas fou et il n'est pas stupide. Quand je suis, les gens disent que non, il s'est vrai qu'il n'aime pas Kylian Mbappé, il n'aime pas Kylian et tout. Moi, ça me fait doucement rigoler. Vous pensez qu'il s'est vrai qu'il n'a pas envie de gagner ? Vous y pensez vraiment ? Vous pensez vraiment qu'il n'a pas envie de remporter des trophées ? Il le sait très bien que pour remporter des trophées, il faut un gros client Mbappé. Il faut un grand client, les gars. Si tu n'as pas un grand client, ça sera très compliqué pour toi de dire. Très compliqué. Donc, lui, c'est vrai qu'il essaie juste de manager bien Kylian Mbappé. Il le sait de le manager comme le fait Pep Guardiola avec Manchester City. Des fois, il met des bonnes au banc. Des fois, il met Erlée à la banque. Des fois, Alan commence sur le banc. Lui, c'est vrai qu'il essaie juste de manager Kylian Mbappé parce que le PSG est encore sur tous les tableaux. Le PSG est encore sur tous les tableaux. Ils sont en Coupe de France. Ils sont encore en LDC. Le championnat, c'est quasiment plié. Ils ont 12 points d'avance. Donc, Lucien Riquet, il fait justement la dite bien Kylian Mbappé. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème personnel entre Kylian et Lucien Riquet. Entre un grand entraîneur et un grand joueur, ils savent s'entendre. Donc, moi, je pense que Lucien Riquet n'est pas stupide. Il n'est pas stupide. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait et son objectif, c'est de remporter le maximum des trophées avec le PSG. C'est de remporter tous les trophées avec le PSG. Est-ce qu'il va y pas venir ? Je n'en sais pas. C'est le temps où il dira. Partagez-moi ton réflexe pour commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour me remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !